De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Vous avez plein de choses à dire ? Eh bien tout simplement, contactez-nous. Je suis sûre qu'on a beaucoup de choses à se dire ensemble. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Florence Sure au micro. Aujourd'hui, ça va vous plaire comme émission car nous allons parler de la nature. En fait, quand la nature inspire-t-elle l'innovation et l'économie ? C'est notre sujet du jour avec Alain Renaudin. Bonjour Alain. Bonjour Florence. J'espère que vous allez bien. Ça y est, le confinement est fini et du coup, hourra, on peut de nouveau se retrouver en salon. Et justement, vous démarrez Biomime Expo le 19 octobre et c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui ensemble. On a beaucoup de choses à se dire. Merci beaucoup, ravi d'être là. Effectivement, le 19 octobre, le mardi 19 à la Cité des sciences et de l'industrie, grand rassemblement du biomimétisme. Alors justement, vous êtes le fondateur de New Corp Conseil, quand même on va dire un petit peu le nom de votre entreprise. Et vous surfez sur le biomimétisme depuis un certain temps. Qu'est-ce que c'est le biomimétisme ? Le biomimétisme, c'est une redécouverte et des histoires fantastiques. En fait, c'est l'idée que nous ne sommes pas seuls sur Terre et que c'est une bonne nouvelle et que nous pouvons prendre modèle sur tout un tas de sources d'inspiration, sur cette vie qui nous entoure et qui nous a précédés et qui peut-être nous succédera, mais enfin on va rester positif. Mais cette idée que la vie existe sur Terre depuis 3,8 milliards d'années. Nous, pauvres espèces, homo sapiens, sapiens, dans notre forme dite élaborée, on a 250 000 ans. Donc il y a beaucoup d'antériorité et d'expérience. Toutes les espèces qui nous entourent sont des labos de R&D qui ont des dizaines ou des centaines de millions d'années. Donc je vous laisse imaginer si nous, dans notre économie, dans nos industries, on avait des labos avec 100 millions d'années d'expérience. Je pense qu'on ne serait pas mauvais. C'est le cas de la nature qui nous entoure. Et donc il y a une multitude d'innovations bio-respirées aujourd'hui. On redécouvre ça parce que la nature qui nous entoure, c'est un modèle de résilience. Nous, on a besoin d'être résilients et on a autour de nous un cahier des charges pour voir comment faire mieux dans nos propres activités humaines. Moi, ce qui me plaît, c'est le côté philosophique, c'est-à-dire que ça rabaisse l'ego de l'humain, de l'homme. Parce que quand même, la nature, quelquefois, même, elle nous surpasse, on peut le dire. Et puis il y a des domaines qu'on connaît beaucoup moins. Quand même, la mer peut encore nous inspirer énormément. On ne la connaît pas tant que ça, finalement. On a beaucoup de choses à se dire là-dessus. On verra peut-être ça dans le futur. En attendant, Alain Renaudin, alors quels sont les thèmes du prochain Biomime Expo ? Alors Biomime Expo, c'est un événement unique en son genre, même unique en son genre au niveau mondial. Ça se passe en France. Et c'est très déboussolant parce que très multisectoriel et multidiscipline académique. Moi, je crois beaucoup à l'hybridation des idées, à notre force créative par la force du collectif. Et donc, c'est un événement qui rassemble de manière assez composite aussi bien des chercheurs, des chercheurs académiques. On ne connaît pas assez la recherche en France, alors qu'on a une recherche excellente. Il faut la valoriser, mieux la connaître. Et puis, toutes nos innovations industrielles, à un moment donné, elles viennent de quelque part et souvent de la recherche. Donc, à Biomime Expo, vous avez de la recherche, des gens fabuleux. Vous avez des groupes industriels qui s'intéressent de plus en plus au biomimétisme, dans une optique assez simple qui est celle de réduire leurs impacts. Vous avez beaucoup de startups qui viennent démontrer ce qu'elles font. Vous avez des écoles, beaucoup de jeunes, parce que les jeunes s'intéressent à cette approche qui est un peu la confluence. Vous parliez de philosophie, oui, il y a une forme de quête de sens retrouvée à travers ça. Mais c'est aussi de l'innovation et de la techno. Et donc, vous avez des pitchs de chercheurs, de startupeurs, d'entrepreneurs, d'industriels. Vous avez à peu près 80 exposants qui viennent, j'allais dire, poser sur la table un certain nombre de concepts, de projets, de prototypes, de maquettes. Et c'est l'occasion de discuter avec eux. Il y a des ateliers participatifs. On a une sorte de salon du livre aussi, avec cette année une douzaine de dédicaces, avec des auteurs qui viennent dédicacer leurs ouvrages. Et donc, c'est un joyeux bouillonnement propice au télescopage, aux surprises et au télescopage. Voilà, c'est la réunion de plein de disciplines, en fait, pour que tout le monde se mélange, un peu d'ailleurs, à l'image du biomimétisme, en quelque part. Un peu à l'image du biomimétisme. Vous savez, j'ai l'habitude de rappeler que ce qui fait, en résumé, la résilience d'un biotope, d'un écosystème, c'est la diversité et les interactions. Parce que dans biodiversité, ce qui est important, c'est diversité. On pouvait avoir un environnement qui est bio, mais si vous avez une espèce qui devient hégémonique, qui devient prédominante, eh bien, elle va mettre en péril la capacité de résilience de l'écosystème. Donc, il faut beaucoup de diversité, mais c'est vrai aussi pour nos organisations humaines. Beaucoup de diversité, beaucoup de talents divers, et puis aussi beaucoup d'interactions pour que des ingénieurs croisent des biologistes, parce qu'on n'a pas la même lecture du monde. – Alors, on va prendre, si vous voulez bien, à la Renaudin, quelques exemples concrets. Enfin, moi, je les aime bien, donc vous me direz ce que vous en pensez. Juste avant, vous avez deux emblèmes, c'est la tortue et le gecko. Pourquoi ? Pourquoi ces deux animaux ? Alors, vous l'avez dit, Florence, d'abord, la tortue, c'est un peu un clin d'œil aux belles opérations qu'on a réalisées à Marseille, début septembre. C'était le Congrès mondial de la nature, de l'UICN, donc on a beaucoup parlé de biomimétisme. Et c'est, vous l'avez rappelé, un peu un symbole de la biodiversité marine, un peu entre terre et mer, d'ailleurs, la tortue, parce que c'est un reptile, en réalité, et qui a connu les deux vies. Et le biomimétisme marin est une famille d'inspiration extraordinairement intéressante et puissante, parce que sur 3,8 milliards d'années, si vous voulez, on a passé 3 milliards d'années dans l'eau. Donc la vie est née dans l'eau, la vie existe encore abondamment dans l'eau. Il y a de multiples sources d'inspiration. On peut s'inspirer de la force motrice de l'ondulation marine, pour créer des pompes cardiaques, pour créer des nouveaux moteurs hors bord, pour créer des hydroliennes ondulantes, pour créer des pompes industrielles. Pourquoi ? Parce que les poissons, les organismes marins n'ont pas d'hélices, se déplacent avec la force de l'ondulation, et c'est une force qui est 30 à 40% plus efficace que nos motorisations à piston, à hélice, ou tout ce que vous voulez. Donc la mer est une source d'inspiration fabuleuse. C'est un univers qu'on connaît encore assez peu. Vous savez que 12 astronautes ont marché sur la Lune, 2 ont touché le fond de l'océan. 2 hommes seulement ont touché le fond de l'océan. 2 plongeurs, oui. Et en plus, on a une position incroyablement intéressante et originale, nous, la France, parce que nous sommes une réserve de biodiversité marine exceptionnelle. Nous sommes le premier territoire maritime au monde, avec plus de 11 millions de kilomètres carrés. On est le plus grand pays marin du monde, d'une certaine manière. Et on a une autre particularité, c'est qu'en France, le soleil ne se couche jamais. D'ailleurs, ça c'est original, on va y revenir. Moi, je pensais que c'était l'Afrique qui avait le plus grand jeu marin existant, mais merci de me placer la France au premier rang. On va y revenir, on va parler un peu plus grand public, on va parler de quelques exemples que j'ai extraits et qui vont sans doute parler à tous nos auditeurs. C'est notamment les vitres auto-nettoyantes à l'effet lotus, c'est-à-dire ? Au-delà de l'exemple du vitrage auto-nettoyant, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la nature, en règle générale, fait en sorte de rester propre. Et typiquement, les feuilles ont besoin de faire leur travail de photosynthèse. Et donc souvent, les surfaces dans le vivant sont, d'abord, multifonctionnelles, elles sont souvent hyperhydrophobes. C'est-à-dire que l'eau, en arrivant, la feuille de lotus en est un exemple, mais vous avez beaucoup de feuilles hyperhydrophobes, l'eau, en arrivant en surface, va perler. On a tous cette image mentale en tête. Bien sûr. Et la feuille de lotus, elle est particulière pour ça. Si vous faites un peu bouger dans la main, vous allez voir ces billes d'eau qui vont véritablement rouler. L'explication est la suivante, c'est que sur la surface de la feuille, vous avez un peu comme un effet planche de fakir. C'est un peu plein de petits picots, des clous, d'une certaine manière. On ne le voit pas. Et l'eau, en arrivant en surface, ne touche pas véritablement la surface, mais reste sur ces têtes de clous. Ce qui fait que la surface de contact est considérablement réduite. Donc au lieu d'avoir de l'eau qui arrive comme un pneu dégonflé, fronté fortement sur la surface et donc resté en surface, l'eau va rester bien gonflée à bloc et va rouler sur ces têtes de clous et en roulant, embarquer toutes les impuretés. Et donc ça, ça permet d'imaginer un certain nombre de matériaux industriels qui vont rester secs, donc qui vont résister à l'humidité, qu'on va peut-être moins nettoyer, qui vont résister à l'humidité, qui vont avoir un taux d'usure plus réduit, qui vont durer plus longtemps, etc. Et ça en pense voir une application pour l'être humain, dans combien de temps ? Alors, il y a déjà des applications. Saint-Gobain, ça fait longtemps qu'ils ont développé du vitrage d'autométalien. Ce qui est intéressant dans l'exemple, c'est que ce n'est pas parce que c'est bio-respiré que c'est nécessairement vertueux. Donc il faut aussi que le procédé industriel dans son process de fabrication soit éco-conçu. Et c'est tout l'enjeu des années qui viennent, du point de vue industriel. Il faut que ce manufacturing du vivant, de ces nanostructures de surface notamment, soit pérenne dans le temps. C'est tout l'enjeu et c'est tout ce qui intéresse les industriels aujourd'hui. On est capable aujourd'hui d'observer ça, de le répliquer. De le modéliser. Pas de le copier complètement parce qu'on n'est jamais aussi bon que la nature. Mais on est capable de le modéliser, de le répliquer. Maintenant, il faut l'éco-concevoir et faire en sorte que la durabilité soit aussi au rendez-vous. Alain Renaudin, je rappelle que vous êtes le fondateur de New Core Conseil et que vous êtes l'organisateur du Biomime Expo qui a lieu le 19 octobre très prochainement. Alors j'ai pris un second exemple, c'est le Scratch, la première colle sèche bio. Le Scratch, c'est un exemple. que tout le monde a en tête parce qu'on a tous quelque chose de bio-respiré chez nous. On le doit à Georges de Mestral, c'est un chercheur suisse. Ça remonte aux années 40, qui se promène en forêt avec son chien. Et vous avez des fleurs de bardane qui se sont accrochées au pelage de son chien parce que la fleur de bardane a des crochets. Tout simplement parce que c'est sa stratégie pour coloniser son environnement. Absolument. C'est pas la seule d'ailleurs. C'est pas la seule. Mais ça, en 1940 et quelques, Georges de Mestral, il est capable de le voir à l'œil nu. Aujourd'hui, on regarde des nanostructures de surface avec des matériels beaucoup plus développés. Et il travaille avec une boile de textile de lion. Et il réplique d'un côté ce qui ressemble au poil de son chien. Il en arrive à une texture velours. Et de l'autre côté, il réplique les crochets de la fleur de bardane, velours, crochet, velcro. Et ça donne le velcro. Et ça donne une colle sèche sans composé organique volatile, etc. qui est extrêmement diffusée évidemment à travers le monde. Donc là, on voit le résultat déjà existant depuis un certain nombre d'années. Oui. Alors le successeur du velcro, c'est le gecko. C'est l'autre emblème. Vous parliez de la tortue tout à l'heure. C'est le gecko. Le gecko, c'est ce petit lézard vert qui grimpe partout. Partout. Et il ne grimpe pas avec un effet ventouse ou avec de la colle. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Il grimpe avec ce qu'on appelle en physique un effet van der Waals. C'est-à-dire qu'en fait, il a une adhésion atomique. Sur chacun de ses doigts, il a des milliers de poils. Plusieurs milliers par millimètre carré. Donc ce n'est pas des petits coussinets ? Non. Contrairement à ce qu'on pense ? Et chacun de ses poils se subdivise en une centaine de spatules. Et donc en réalité, il adhère à un niveau nanométrique. Il fait corps d'une certaine manière. Et il est capable ensuite de se désadhérer en faisant un truc que je ne peux pas faire sauf une fois en hurlant. C'est-à-dire en mettant son doigt avec un angle assez important. Et donc il se désadhère comme ça. Et les Américains du côté de la NASA et de Stanford ont réussi à faire le nouveau velcro d'une certaine manière. A répliquer cet effet gecko qui a l'avantage, contrairement au velcro, de ne pas avoir besoin sur la surface à attraper d'avoir déjà positionné un truc. Il n'y a pas le deuxième côté du velcro. Et donc la NASA, ça les intéresse notamment pour récupérer des déchets spatiaux que vous pouvez attraper sans dépôt de matière et sans que le déchet ait été prévu à l'origine comme un déchet. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on se demande, avec tous ces satellites qu'on lance dans l'environnement, comment on va les récupérer pour ceux qui sont... Et l'autre application, c'est de la revalorisation en économie circulaire. Vous avez des constructeurs automobiles, Ford par exemple, qui s'intéressent à ça, pour assembler les matériaux dans la voiture, dans l'habitacle, de telle façon à pouvoir les désassembler facilement. Si vous désassemblez facilement, vous pouvez plus facilement revaloriser en fin de vie du produit en économie circulaire. Alain Renaudin, j'ai pris un autre exemple, l'arla qui va plaire à tout le monde. C'est des aiguilles médicales indolores, inspirées des moustiques. Des moustiques de la trompe, de la moustique, parce que c'est la femelle qui pique. De la moustique, oui, c'est vrai. Oui, ça, c'est une boîte japonaise qui s'appelle Terumo. C'est une innovation déjà largement lancée sur le marché. Parce que vous savez que ce qui vous pique dans la piqûre du moustique, ce n'est pas la piqûre. C'est la salive urticante que l'insecte injecte pour fluidifier votre sang, pour pouvoir l'absorber plus facilement. Bon appétit. Et c'est pour ça qu'on est toujours en retard. C'est pour ça que quand on parle dessus, il est parti. Effectivement, c'est trop tard. C'est trop tard. Et donc Terumo, ils se sont inspirés de la forme conique de la trompe de la femelle moustique pour faire effectivement, notamment pour les diabétiques, une aiguille totalement indolore. Peut-être qu'un jour, cette aiguille servira aussi à faire des prises de sang, notamment ? Probablement, probablement. Après, je ne connais pas le diamètre. Peut-être qu'il y a un diamètre minimal. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une des grandes familles. La bio-respiration a des applications pour des applications médicales. C'est une des grandes familles du biomimétisme. On connaît bien en France l'exemple du docteur Frank Zal, qui s'est inspiré d'un ver marin qui s'appelle l'Arenicola Marina, sur sa capacité à séquestrer l'oxygène beaucoup plus que nous. Parce que l'Arenicola, ce ver marin à marée basse en Bretagne, est en apnée pendant six heures. Parce que c'est la mer qui lui apporte son oxygène. Et donc, Frank Zal, spécialiste des flux sanguins et du transport d'oxygène, s'est intéressé à ce ver marin pour essayer de comprendre son secret. Et son secret, c'est que ce ver transporte l'oxygène pas tout à fait comme nous. Il a des véhicules, on va dire, extracellulaires pour transporter l'oxygène. Surtout, il le séquestre beaucoup plus, à peu près 48 à 50 fois plus que nous. Et cette hémoglobine de ver marin, elle est compatible avec tous nos rhésus. Elle est transfusable à l'homme et vous pouvez la réduire en poudre et la compléter avec du liquide pharmaceutique. Vous avez une poche de transfusion. Là, vous êtes en urgence sanitaire et vous n'avez pas de matériel réfrigéré. Alors que nous, notre sang humain, c'est 40 jours, 4 degrés. Bien sûr, et c'est formidable. Et vous l'utilisez par exemple, Emarina, c'est le nom de l'entreprise, l'utilise par exemple pour améliorer les chances de succès de grève de peau sur des grands brûlés. Il travaille avec le professeur Lantieri à Lyon, par exemple. Parce que plus votre cicatrisation est oxygénée, plus elle a de chances de succès. Et plus elle est rapide, effectivement. On va y revenir au niveau économique. Quels sont les secteurs les plus innovants, se servant justement du biomimétisme ? Parce que je voudrais d'abord parler d'un dernier exemple sur un sujet dont tout le monde parle. C'est les fameux pesticides. On voit les dégâts sur notre environnement et puis les dégâts sur la santé de l'être humain surtout. Et donc là, on a trouvé comment brouiller les messages pour remplacer les pesticides. Oui. Alors deux choses juste avant, j'arrive là-dessus. C'est que la première inspiration bio-inspirée pour éviter des pesticides, c'est de recréer de la diversité dans les cultures. C'est notamment ce qu'on appelle la permaculture. C'est-à-dire cette idée que la vie est résiliente parce qu'elle a une capacité extraordinaire à créer une multitude d'interactions symbiotiques mutuellement bénéfiques. C'est-à-dire que plus vous avez de diversité d'essence et d'espèces, plus d'une certaine manière elles s'auto-régulent, elles s'auto-protègent. Donc la première réponse aux pesticides, c'est de recréer de la diversité dans les cultures. Ça, c'est l'approche, on va dire, macro. C'est-à-dire que finalement, il faut changer de culture tous les combien ? Non, ce n'est pas juste une question de rotation. C'est une question de nombreux moyens plus importants d'espèces et d'essence sur une même parcelle. C'est la question de l'agroforesterie, c'est la question de la permaculture, c'est la question de recréer. Si vous voulez, le symbole de tout ça, c'est les champignons mycorhiziens. C'est-à-dire que la nature est résiliente parce qu'elle crée des échanges et des deals à tous les étages. Absolument. Les espèces végétales, ça se centrait d'entre elles. Mais bon, si vous avez à un moment donné un problème d'usage trop important de pesticides, parce que vous êtes quand même sur une parcelle boisée ou de culture un peu mono-essence, vous pouvez vous inspirer des stratégies de communication des insectes pour essayer de brouiller les messages. C'est ce que fait une entreprise qui s'appelle M2i. Au passage, c'est une des plus grosses levées de fonds en agro ces dernières années. On est autour de 100 millions d'euros de levées de fonds. La biomim deep tech, ça commence à peser quelque chose et à intéresser les investisseurs. Et bien là, vous partez du principe que les insectes se repèrent et communiquent entre eux souvent par diffusion de phéromones. C'est des substances chimiques volatiles, odorantes. Et bien ce que fait M2i, c'est qu'ils encapsulent avec une certaine densité des phéromones femelles, d'une certaine espèce d'insectes, qui vont diffuser dans l'air. Ce qui fait que les insectes mâles, en arrivant sur zone, ils sont tout déboussolés ou tout excités, j'en sais rien. Mais en gros, ils sentent de la femelle partout, sauf qu'ils ne la trouvent pas. Parce qu'il y en a peut-être une. Mais il y en a peut-être une alors qu'il y a 10 millions de messages. Donc ils ne la trouvent pas, donc ils ne se reproduisent pas, donc il n'y a pas de larves. Donc c'est une forme de contrôle des naissances, un peu gentille. On ne tue pas les insectes. Et comme la phéromone est exclusive d'une espèce d'insecte, ça ne dérange pas trop les voisins. – Merci Alain Renaudin pour le commentaire de tous ces exemples. Je rappelle à nos auditeurs que s'ils veulent en savoir plus, eh bien tout simplement qu'ils achètent votre livre qui s'appelle « Quand la nature inspire l'innovation », une galerie d'histoire et d'innovation bio inspirée aux éditions, évidemment, New Corp Conseil. – Et puis qu'ils viennent le 19 octobre à Biomime Expo. C'est la seule journée, le seul rendez-vous de tous ces acteurs-là où vous pourrez rencontrer des chercheurs, des entrepreneurs, des industriels qui vous expliqueront ce qu'ils font en matière de biomimétisme. – Alors, on ne vous a pas dit où c'était, mais on va vous le dire tout de suite. – C'est la Cité des sciences et de l'industrie. – Tout simplement. – Sous ce grand bâtiment d'exposition que beaucoup d'entre vous connaissent, il y a un espace congrès, une journée, le 19 octobre, dans cet espace congrès. C'est le grand forum du biomimétisme. – Voilà, c'est donc à Paris. Il suffit que vous veniez en transport en commun, évidemment. C'est beaucoup plus pratique. Alors, toujours pour parler, on va partir maintenant au niveau du biomimétisme dans l'innovation et l'économie, surtout. Quels sont les secteurs les plus en avance ? Une question que je me demande, c'est pourquoi l'immobilier ne s'y est pas intéressé avant ? – Alors, l'immobilier s'y intéresse, l'architecture, l'urbanisme. Vous avez beaucoup d'architectes bio-inspirés. On peut parler de BCHU Associés, on peut parler d'Art & Build, on peut parler d'XTU, on peut parler d'Institut Architecture, par exemple. On peut parler de Rougerie plus 10 grammes. Tous ces cabinets s'intéressent fortement à ça et surtout le démontrent. Vous avez aujourd'hui plusieurs échelles pour repenser la ville. Nos villes ne sont pas assez résilientes, tout simplement parce qu'elles ont été pensées à une époque où on ne parlait pas de nos enjeux biodiversité, climat, réchauffement climatique, etc. Donc, tout simplement, pour cette raison, nos villes ne sont pas adaptées. Et vous pouvez la repenser à multiples échelles. Vous avez par exemple un courant mondial qui s'appelle les Sponge Cities, les villes éponges, pour recréer des villes perméables. Je développe ça 30 secondes. On a hermétisé nos villes au XVIIIe, XVIIe, XVIIIe, notamment parce que l'eau insalubre était vecteur de pandémie. Et Louis Pasteur, notamment, a beaucoup recommandé à ce qu'on enfouisse l'eau, qu'on l'évacue, qu'on la canalise et qu'on la sorte des villes. Très bien. Sauf qu'aujourd'hui, on a fragilisé nos villes en faisant ça, avec notamment l'expansion urbaine et l'étalement urbain. On a des villes, en plus, en raison du réchauffement climatique, qui vont subir sévèrement des grandes crues, des grandes inondations. Parce que vous savez qu'avec le réchauffement, on va avoir des périodes de plus en plus chaudes et des périodes de plus en plus... De plus importantes, notamment. Avec des pluies importantes. Et donc, il faut déperméabiliser, déshermétiser, débitumiser nos villes pour recréer du cycle vertical et local de l'eau. C'est vrai que l'eau glisse sur les routes, le macadam, et du coup... Et comme en plus de ça, il y a une forte tendance à revégétaliser les villes, et pas uniquement parce que c'est joli et agréable, mais parce qu'il y a plein de bénéfices écosystémiques à faire ça, notamment, par exemple, pour lutter contre les idées d'eau de chaleur, pour recréer de la vie dans les villes. On est la seule espèce à avoir bâti un espace de vie exclusif. On est seul à vivre en ville. Il faut réapprendre à cohabiter dans nos villes avec le reste de la vie. Et donc, par exemple, ces histoires de ville-éponge, c'est un niveau de l'urbanisme, un niveau un peu plus écosystémique ou systémique, une façon de repenser nos villes comme des forêts, avec une capacité à verticaliser et à réimprégner les sols, et à retrouver de l'eau. Vous savez que c'est en plus souvent beaucoup plus économique de végétaliser des espaces urbains, plutôt que de le faire avec des matières grises, avec de la matière grise. Donc, vous avez à ce niveau d'échelle-là toute une nouvelle pensée sur la façon de réintégrer de la vie dans les villes. Et puis, vous avez tout un tas d'architectes. Je prends juste un exemple un peu transversal. C'est comment lutter contre la bombe énergétique de nos villes de demain, qui est la climatisation. Ce qui n'est pas forcément loin le temps où on consommera plus d'énergie pour se refroidir que pour se chauffer. Eh bien, vous avez plein de solutions dans le vivant. Pour soit vous inspirez des termitières, pour refroidir une habitation, pour refroidir, disons pour maintenir une température constante. Parce que la termite a besoin d'avoir une température autour de 25 degrés, même s'il fait 50 degrés dehors. Donc, elle a inventé. C'est là où le biométisme peut avoir des aspects spirituels, des cheminées de ventilation. Et ça a été mis au point par Mike Pierce à la fin des années 2000 au Zimbabwe. Mais il y a du relais. Nicolas Vernutello l'a fait à Nyanning au Sénégal, dans une magnifique église. Mais vous avez aussi beaucoup d'architectes qui s'intéressent à des façades réactives, bioclimatiques, réactives à leur environnement. Comment créer des ombrières passives qui vont s'ouvrir et se fermer comme des pétales selon le rayonnement lumineux et la chaleur. Stephen Ware d'Art & Built le présentera à Biomexpo le 19 octobre, par exemple. Donc, comment repenser nos villes au niveau individuel des bâtiments, mais au niveau un peu plus général de l'urbanisme, pour qu'elles soient plus adaptées et plus résilientes ? Et parfois, vous avez des approches étonnantes. Vous avez des biologistes qui s'intéressent à la gestion de l'espace dans les protéines pour voir comment garder de l'espace de circulation pour gérer les flux dans les villes. À l'intérieur des protéines, vous avez des atomes qui sont tous toujours équidistants les uns des autres. Et en réalité, le vivant se garde toujours une marge de manœuvre, se garde toujours de l'espace pour pouvoir évoluer et s'adapter. Eh bien, comment s'inspirer de ça pour repenser les flux de matière, de gens, d'énergie dans nos villes en ayant une capacité de réaction et d'adaptation ? Alain Renaudin, bon, j'aurais bien sûr plein de questions à vous poser, mais ce n'est pas le lieu, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu et l'heure tourne. Juste une petite question à propos de repenser la ville de demain. On parle, bien sûr, des espèces végétales, mais qu'en est-il des espèces animales ? Si on n'a plus d'animaux qui vivent avec nous, ça va être la mort de l'être humain à terme, vu qu'on prend de plus en plus d'espaces sur la planète. Oui, ça, c'est une des grandes leçons que nous rappelle le biomimétisme. C'est qu'on ne peut pas imaginer être une espèce pérenne en nous imaginant seule au monde. C'est aussi bête que ça. Évidemment, tout le reste de la vie peut se passer de nous, mais nous, on ne peut pas se passer du reste de la vie. Et donc, toutes ces espèces-là, c'est ça que je trouve intéressant dans la bio-inspiration, sont à la fois des sources d'inspiration et des alliés de notre propre avenir. C'est-à-dire que s'inspirer du vivant ne doit pas être une approche anthropocentrée, sinon on n'a rien compris. C'est une approche qui permet d'innover au service de l'homme et de la nature. C'est-à-dire que souvent, quand vous vous inspirez du vivant, vous êtes smart, vous êtes plus intelligent, parce que le vivant, il travaille en circuit court, à tous les niveaux, y compris dans ses matériaux. On parlait de construction et d'immobilier. Il n'y a rien de standardisé dans le vivant. On n'a jamais vu un castor faire 2000 bandes pour aller chercher son bois. C'est une blague que je fais souvent, pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu. Mais on est toujours approvisionné en circuit court. Les circuits courts dans le vivant, et pour nous, ce n'est pas que les fruits et légumes. C'est formidable pour les fruits et légumes, mais c'est pour l'ensemble de nos capacités de production. Eh bien, notre capacité à nous inspirer du vivant, c'est aussi une façon de réduire notre empreinte, évidemment, parce que la nature s'approvisionne dans le circuit court, la nature économise de l'énergie, la nature est économe en matériaux. Nous-mêmes, nos structures osseuses sont économes en matériaux. On n'injecte pas de matière là où elle est inutile. Et donc, les structures osseuses, ça inspire, notamment des architectes, pour développer des structures porteuses qui vont consommer moins de béton. Vous avez la Tour D2 à la Défense, réalisée par Béchut, par exemple. C'est 40% de béton en moins, avec un exosquelette inspiré de la structure osseuse. Et aujourd'hui, la nouvelle vague, en plus des autres en matière de bio-inspiration, c'est comment développer, par exemple, des récifs artificiels propices à la recolonisation en biodiversité marine. On parlait du marin tout à l'heure. Quand vous détruisez l'habitat sauvage, vous détruisez la vie. Mais quand vous recréez des conditions favorables à la vie, la vie revient. Absolument. C'est ça qui est fabuleux. Et elle revient plus vite que l'on le pense. Et notamment par rapport aux enjeux climat, qui sont d'une inertie vertigineuse, sur les enjeux biodiversité, on a beaucoup détruit, mais on peut reconstruire, en un an, deux ans, trois ans, en tout cas, voir les prémices d'action. Bien sûr. Et notamment, les récifs artificiels bio-respirés, pour faire de la recolonisation, ça, ça marche, et c'est extrêmement encourageant. Alors, autre secteur assez en avance par rapport au biomimétisme, c'est la cosmétique, L'Oréal, par exemple. Oui. À différents points de vue, L'Oréal est une entreprise intéressante parce que c'est une entreprise qui est très volontariste sur la bio-inspiration, au service de l'innovation, à double impact, d'une certaine manière. Impact sur les produits pour l'homme, mais impact sur la capacité à préserver et protéger l'environnement. Et donc, je ne sais pas si on le sait assez, mais L'Oréal est une énorme boîte de recherche, en réalité. Il s'appelle ça la recherche avancée, chez L'Oréal. Et ce qui est intéressant dans l'entreprise, c'est deux choses. C'est que, premièrement, le biomimétisme est extrêmement corrélé à ce qu'on appelle la RSU, le développement durable, c'est-à-dire comment la recherche et le développement travaillent avec les objectifs de réduction d'impact et d'empreinte environnementale de l'entreprise. Et deuxièmement, ils ont structuré, en termes de management, une équipe dédiée à ça, qui est devenue et continue à devenir une équipe experte au service de ses propres objectifs et des objectifs des autres équipes. Je soulève ça parce que c'est important, dans une entreprise, quand on s'empare du sujet du biomimétisme, de voir comment, comme n'importe quel autre sujet, l'implanter dans l'entreprise, pour que ça fonctionne, comment faire en sorte que ça devienne un sujet stratégique, comment faire en sorte que la direction générale comprenne que ce n'est pas juste une vue de quelques hurlues berlus, mais c'est quelque chose qui est facteur de créateur de ce que j'appelle moi de valeur globale, c'est-à-dire pour l'entreprise, pour les hommes et pour l'environnement, et de manière pérenne. Et donc les entreprises, depuis longtemps, ont redécouvert qu'elles devaient être réconciliantes. On recevra les auteurs de l'entreprise contributive, Cécile Puff-Ardijvili et Fabrice Bonifé, le 19 octobre, qui viendront faire une conf et une dédicace. Donc l'entreprise a compris ça depuis longtemps. Mais ce qui est intéressant avec le biomimétisme, c'est qu'on passe de la pédagogie du pourquoi il faut qu'on change et la pédagogie du comment on peut changer en reprenant, en reconsidérant le vivant comme un cahier des charges. Alors autre exemple quand même où la filière est un petit peu avancée, c'est dans la filière française de l'eau. Veolia, on peut citer l'exemple ? En fait, c'est l'ensemble de la filière française de l'eau. David Collomb viendra lui aussi en parler le 19 octobre à l'occasion d'une table ronde, on va dire, Stratégie France, avec aussi un peu en avant-première l'annonce d'une note de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. C'est Huguette Tiena et Cédric Villani qui seront présents le 19 octobre. Cédric Villani en tant que mathématicien qui veut nous expliquer en quoi la nature, en quoi il est subjugué par la nature. Peut-être que la nature est capable de lui donner des leçons de maths, ça sera intéressant d'avoir des changes. Mais aussi, en tant que président de cet Office parlementaire des choix stratégiques et scientifiques. et donc, on va avoir une table ronde avec la filière française de l'eau, avec l'agence Innovation Défense, avec Emmanuel Kiva, pour voir comment le biométisme peut aussi devenir un outil de rayonnement et d'excellence de la France. Emmanuel Macron, il n'y a pas très longtemps, aux Assises de la Mer, a parlé de biométisme avec beaucoup de ferveur et d'enthousiasme, nous a encouragé à ne rien lâcher, selon ses mots, sur cette approche émergente. Donc, oui, c'est aussi, pour les filières industrielles, l'eau et les autres, un formidable outil stratégique au service du rayonnement de la France. On a aussi une excellence académique en France. Et donc, on a tous les arguments, j'ai envie de dire, pour en faire un bel axe stratégique. J'espère que ça fera partie du projet France 2030 que le président présentera ce soir. Voilà, on verra ça ce soir. Alain Renaudin, je rappelle que nous parlons de biomimétisme. parce que Biomim Expo, c'est la semaine prochaine, le 19 octobre. Alors, il y a d'autres exemples. Il y a dans l'énergie ou alors dans la filière défense, pour finir. Lequel des deux secteurs voulez-vous expliquer aux auditeurs ? C'est souvent, tout ça, c'est souvent très lié parce que la nature est économe en énergie et très intelligente dans sa façon de partager l'information. plus vous êtes réactif à votre environnement et plus vous partagez de l'information et plus vous êtes sensible à votre environnement, plus vous êtes efficace. Et donc, le biomimétisme, chacun peut en faire son axe d'attitude et de comportement. Par exemple, le grillon est hyper réactif à son environnement parce qu'il a des poils sensoriels sur ses cercles qui vont lui permettre de déceler l'arrivée d'un prédateur qui est une araignée. Il vit, tout ça vit en sous-bois et il n'a pas tellement les moyens de se cacher. Il a plutôt intérêt à filer rapidement. Et ses poils sensoriels, ils sont intéressants parce que ce sont des micro-capteurs. Jérôme Casas à l'université de Tours travaille là-dessus. Mais du point de vue plus social et organisation humaine, ce que je trouve intéressant, c'est que le grillon est hyper réactif parce qu'il y a une boucle locale, neuronale, qui va donner un ordre rapide à la patte d'agir, de se mettre en action. Et donc, ce n'est pas un ordre qui va remonter à la direction générale. C'est-à-dire au cerveau. Au cerveau, qui va se demander si on refait une réunion dans 15 jours, etc. Mais qui va donner un ordre immédiat. Et donc, chacun d'entre nous, on peut devenir des poils sensoriels, hyper réactifs et sensibles à notre environnement et on ne s'en portera que mieux. C'est pour ça qu'on parle d'agilité dans l'entreprise et qu'on est en train de modifier les strates des entreprises pour en tout cas... Repenser notre façon de nous comporter collectivement, recréer de l'intelligence collective. On n'est pas que des hooligans en groupe. On peut aussi développer beaucoup d'intelligence collective. C'est une des voies d'avenir de la bio-inspiration. On en parlera aussi le 19 avec Emmanuel-Joseph Dailly qui sort un ouvrage qui s'appelle Poulpe quelque chose. La stratégie du poulpe, si je ne dis pas de bêtises. Je connaissais la stratégie du calamar. Donc oui, c'est assez fabuleux de ce point de vue-là aussi, du point de vue des activités sociales et des sciences humaines et sociales. Ce n'est pas que réservé aux sciences dures et à la paillasse du chercheur. Du chercheur ou qu'à l'industrie. Tous les domaines sont inspirants pour le biomimétisme, pour l'être humain en tout cas, tout est inspirant. De toute façon, de nous reconnecter, de nous réémerveiller. C'est aussi pour ça qu'on a fait pas mal d'opérations à l'occasion du Congrès du Salon mondial de la nature parce qu'à chaque fois qu'on parle de bio-inspiration, de biomimétisme, en réalité, on redécouvre. On redécouvre ce vivant qu'on a soit banalisé, soit oublié. Mais il y a plus de techno dans une mouche que dans un iPhone 12, si vous voulez. Donc on est ébahis et on protège mieux ce qui nous épate, ce qu'on aime, ce qu'on respecte, ce qu'on connaît mieux, tout simplement. Donc c'est un outil de reconnaissance. De reconnaissance du génie vivant et de reconnaissance de la façon dont il peut nous inspirer de notre propre avenir. Et puis ça nous montre une formidable énergie positive. C'est ça aussi l'intérêt. Oui, je ne sais pas si ça se voit, mais effectivement, ça donne plutôt la pêche. Merci Anna Renaudin. Merci à vous. Merci Florence. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada